A lancer votre business, il faut clairement déterminer à qui va s'adresser les produits ou les prestations de services que vous voulez vendre. Et c'est en choisissant la bonne cible que vous pourrez gagner véritablement de l'argent. Si vous faites un mauvais choix de cible, non seulement il n'y aura pas de vente, mais en plus la conversion sera beaucoup plus compliquée parce que peut-être que la cible n'est pas en adéquation en termes financiers pour votre produit. Alors je vais vous parler de quelques points que vous devriez regarder, des points sur lesquels il y a des questions à vous poser importantes pour savoir si vous êtes sur une bonne cible ou pas pour pouvoir gagner de l'argent. Le premier point sur lequel vous devez vous concentrer c'est l'âge de votre cible. Il est évident que si vous ciblez les enfants, les adolescents et majoritairement les jeunes adultes voire les moins de 25 ans, vous êtes sur des cibles qui n'ont pas d'argent ou du moins très peu. Selon le type de produit que vous allez à vendre, ce ne sera pas intéressant de les cibler parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Parce que ce que vous proposez n'est pas clairement quelque chose de vital dans leur vie, ça ne répond pas à une problématique importante, donc ils n'auront pas les moyens de payer. Et donc vous ne gagnerez pas l'argent avec ce type de cible. Si vous avez l'intention de vendre des produits chers, c'est encore plus valable, mais même sur des articles, des produits ou des services à petit prix, il faut être conscient que ces cibles-là, enfants, adolescents et jeunes adultes de moins de 25 ans, ce ne sont absolument pas les meilleures cibles pour pouvoir développer votre activité. Il va vous falloir une grosse quantité de trafic pour avoir des conversions qui vous permettent de gagner un peu d'argent, mais ce n'est absolument pas sur cette base-là que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Donc après, selon le produit ou le service que vous avez à vendre, vous allez choisir un âge bien spécifique pour construire votre persona, mais vous pourrez donc toucher une tranche d'âge qui va vous permettre d'avoir une cible qui a de l'argent pour acheter vos produits ou vos services. Il faut bien le réfléchir, c'est une base, ça n'empêchera pas d'avoir des clients de tout âge, mais il faut partir sur une base pour pouvoir se concentrer sur la cible qui vous intéresse le plus pour pouvoir bien gagner votre vie. Le deuxième point sur lequel il y a des questions à se poser, c'est sur la situation professionnelle de votre cible. Est-ce que c'est un étudiant ou est-ce que c'est une personne sans emploi qui a besoin de vos produits ou services ? Là, une fois de plus, vous êtes sur des personnes bien spécifiques, bien ciblées, qui n'ont pas d'argent, ou très peu, voire qui sont même endettées, donc vous n'avez aucun intérêt à essayer de soutirer de l'argent à ces gens-là. Peu importe le prix, ces gens-là n'ont pas les moyens, donc en ciblant ce type de personnes-là, vous êtes sûr de ne pas gagner d'argent. S'il y a une chose qui est certaine, c'est celle-là. Vous ne gagnerez pas de l'argent avec ce type de client-là. Cela ne vous rapportera que des petites sommes, parce que vous ne pourriez pas vendre des produits chers à ces gens-là, c'est impossible. Donc il est bien clair que vous devez vous poser la question à savoir si votre produit s'adresse à des étudiants, par exemple, ou à des sans emploi. À ce moment-là, vous savez que vous devez rectifier le tir sur le produit pour pouvoir vous adresser à une autre clientèle, à des personnes qui ont une autre situation professionnelle. Ensuite, il y a la situation maritale. Célibataire ou marié, ou paxé, ou en couple, peu importe. Mais il est clair que quand il y a deux salaires qui rentrent à la maison, forcément, on a un peu plus de pouvoir d'achat. Donc si vous avez décidé de cibler les célibataires, il va falloir adapter aussi le produit en fonction de ce que vous voulez gagner, mais aussi en fonction de votre cible de célibataire. Il y a des célibataires qui vivent encore chez leurs parents, et dans ce cas-là, ils ont une certaine manne financière intéressante, et qui dépensent la totalité de leur salaire pour sortir, pour s'acheter des vêtements, pour pouvoir profiter de la vie. Là aussi, on repart sur la tranche d'âge à bien cibler, mais il y en a d'autres qui vivent seuls. Mais il est clair que si dans un foyer, il y a deux salaires, l'opportunité de vendre sur des produits un peu plus élevés, un peu plus chers, sera beaucoup plus intéressante que sur des personnes qui ont une situation de célibataire, et qui vivent seules. Donc posez-vous la question une fois de plus, est-ce que c'est la bonne cible pour vous, et est-ce que, accessoirement, votre produit peut être monté différemment, pour pouvoir vous adresser plutôt à des personnes qui sont mariées, paxées, ou en couple, etc. Est-ce que c'est beaucoup plus intéressant pour vous, ou pas ? C'est une question qu'il faut se poser, une fois de plus, comme je vous l'ai dit, c'est deux salaires dans un foyer, ça permet toujours davantage de dépenser plus d'argent pour des choses annexes. Bien évidemment, votre produit ou votre service doit répondre à un besoin, donc il y a des chances qu'avec deux salaires, il puisse avoir les moyens d'acheter votre produit ou votre service. Et puisqu'on parle bien évidemment de salaire, vous avez aussi la catégorie emploi à regarder très clairement. Est-ce que vous ciblez des personnes qui gagnent le SMIC ? Est-ce que vous ciblez par exemple les personnes qui sont en intermittence, voire des personnes qui travaillent majoritairement avec des agences d'intérim ? Leurs revenus sont moindres, leurs revenus ne sont pas linéaires, leurs revenus ne sont pas forcément conséquents. Bilan des courses, votre cible, si elle est dans une de ces situations-là, eh bien forcément, elle n'aura pas les moyens d'investir dans un produit ou un service cher. Ce ne sera que des produits ou des services de prix relativement bas. Et une fois de plus, faut-il encore que votre produit réponde à un besoin vraiment important pour qu'elle fasse la démarche d'acheter, pour qu'elle fasse la démarche de payer quelque chose qui n'est pas forcément à leur portée en termes d'argent, mais qui vont nécessiter peut-être un petit sacrifice. Et dans ce cas-là, vous êtes donc limité en termes de prix. Et si vous êtes limité en termes de prix, il va vous falloir du volume pour compenser et pour que vous puissiez bien gagner votre vie, pour que vous puissiez gagner de l'argent en quantité. Le cinquième point, et non des moindres, qui est à prendre en considération et sur lequel vous devez travailler le plus dur, c'est que votre produit ou votre service doit être en fonction du besoin profond de votre cible. Donc la première chose, c'est adapter son produit en fonction de sa cible. Mais l'idée première, c'est déjà de définir une cible qui a de l'argent. Donc adapter votre produit ou votre service en fonction du besoin profond de votre cible. Mais vous allez aussi bien évidemment adapter le prix, ça va de pair. Donc il est important de définir si le besoin profond de votre cible justifie tel ou tel prix. Si le besoin n'est pas profond, on n'en parle même pas, on passe à autre chose et on va chercher un besoin profond, un besoin vital. Si votre besoin est profond, il faut être capable de savoir quel prix serait capable de payer votre cible pour pouvoir acheter votre solution ou votre prestation ou vos produits pour apporter une solution à leur problème. Et c'est là où ça se complique. Mais ça se complique dans une certaine mesure uniquement si vous n'avez pas réfléchi à votre cible pour pouvoir gagner de l'argent. Parce que si vous avez défini un enfant, si vous avez défini une personne sans emploi, si vous avez défini quelqu'un qui est intermittent ou saisonnier, à ce moment-là, même si le besoin est profond, mais qu'il n'a pas les moyens, il ne fera pas la démarche d'acheter. Donc il est important de comprendre que même si c'est quasi vital d'avoir une solution à son problème, la cible, si elle n'a pas les moyens, elle est capable de faire de petits sacrifices, mais pour autant elle a besoin du reste de son salaire, de ses revenus, pour pouvoir peut-être payer ses factures, pour pouvoir vivre à minima. Donc le sacrifice ne sera que minime, et si le prix est trop important, ça ne passera pas. Sauf que vous, vous créez une entreprise, vous la lancez, et vous voulez gagner de l'argent avec votre entreprise. Donc vous n'êtes pas obligé de partir sur un produit cher, par contre si vous partez sur un prix très bas, il va vous falloir du volume, il va vous falloir beaucoup plus de trafic, et il va vous falloir beaucoup plus de ventes, pour que la quantité des ventes fasse que la marge dégagée vous permette de gagner de l'argent, de bien gagner votre vie, voire même de gagner beaucoup d'argent. Donc il est important de comprendre qu'il y a une démarche à faire en termes de réflexion entre qui a besoin de votre produit et votre service, qui paye, et qui en a les moyens. Et à ce moment-là, vous êtes capable aussi de rectifier autant d'un côté la cible, mais de l'autre côté vos produits ou vos services, pour que les deux puissent être en corrélation l'un avec l'autre. Si d'un côté il y a un prix élevé, alors qu'on a une cible qui n'a pas les moyens, ça ne va pas fonctionner. Il est très très clair que vous ne pouvez pas faire payer quelque chose de cher à quelqu'un qui n'en a pas les moyens. C'est une réalité, c'est comme ça que ça fonctionne, et vous aurez beau être insistant, restez toujours dans la remise en question, revoyez votre approche, revoyez votre packaging, revoyez les produits ou les services, revoyez comment vous pouvez faire les choses de manière différente pour pouvoir avoir en adéquation le produit ou les services et votre cible. C'est le seul moyen que vous avez, en déterminant une cible correctement et en leur proposant un produit en adéquation, à un prix qui vous convient aussi, de pouvoir gagner de l'argent avec votre business. S'il n'y a pas d'équation entre les deux, vous ne gagnerez pas de l'argent ou du moins ce sera beaucoup plus compliqué ou beaucoup plus long. Maintenant, regardez la cible que vous avez définie, rectifiez le tiers, modifiez vos offres si besoin est et repartez sur des bases différentes de façon à ce que vous puissiez gagner de l'argent avec une bonne cible. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada